Générique Bonsoir à toutes et à tous. 17 ans après la disparition de la petite Estelle Mouzin qui a ému la France entière, l'ADN a parlé et cet ADN accuse Michel Fourniret, tout comme son ex-épouse Monique Olivier, complice de ses crimes. Pourquoi cette enquête a-t-elle mis autant de temps pour aboutir ? Quelle est la nature de ce couple infernal ? Quel rôle a joué Monique Olivier dans la folie meurtrière diabolique de son ex-époux Michel Fourniret ? Et puis quel point commun avec l'affaire de la petite Maddy ? Car là aussi, 13 ans après les faits, la police scientifique vient d'identifier le meurtrier présumé un Allemand de 43 ans. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Estelle Mouzin, l'ADN accuse Fourniret. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Fine. Vous êtes journaliste et vous avez réalisé le documentaire « L'incroyable révélation Fourniret, la fin du mystère Estelle Mouzin » avec un point d'interrogation à l'époque. Voilà. Jean-Luc Ployer, vous êtes expert psychologique auprès des tribunaux. Vous avez examiné de nombreux criminels, dont Michel Fourniret et Monique Olivier. Et puis je signale votre livre « L'approche du mal », c'est chez Grasset. Vincent Gautronneau, vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien Aujourd'hui en France. Et c'est vous qui avez signé ce matin l'article du Parisien intitulé « Estelle Mouzin, l'ADN qui change tout ». Et enfin, Marie Grimaud, vous êtes avocate pénaliste spécialisée dans la protection de l'enfance. Et vous représentez l'association Innocence en danger. Vincent Gautronneau, on revient sur votre article, les révélations de votre article ce matin. L'ADN a parlé 17 ans après le meurtre, l'effet. Comment un ADN peut parler 17 ans après ? Ce n'est pas trop tard ? Il y a encore quelque chose à dire 17 ans après un ADN ? J'avais ce matin au téléphone un expert qui m'expliquait en fait que quand il est bien conservé, quand il est conservé dans de bonnes conditions, ce qui semble avoir été le cas, l'ADN, il survit pendant très longtemps. Il peut être réanalysé des années après, on trouvera toujours des traces. Alors là, concrètement, qu'est-ce qu'on a trouvé comme ADN et où ? Et en quoi ça accuse Michel Fourniret ? On a trouvé sur un matelas qui avait été saisi dans la maison qui appartenait à sa sœur à Ville-sur-Lume. Un matelas avait été trouvé au moment de son arrestation en 2003. Sur ce matelas, on a trouvé deux traces ADN partielles, selon en tout cas les avocats qui ont dévoilé cette information, appartenant à Estelle Mouzin. Ah voilà. Donc il y avait un matelas de Michel Fourniret. Il y avait donc deux ADN, celui de la petite Estelle Mouzin et une autre de ses victimes ? Celui aussi de Céline Saison, qui a été tuée par Michel Fourniret en 2000. Ça n'était pas une révélation. On savait qu'il était le meurtrier de Céline Saison. Il a été condamné pour ce meurtre, mais on ne savait pas qu'il y avait l'ADN de Céline Saison sur ce matelas. Marie Grimaud, comment réagit la famille ? Parce qu'on dit souvent que pour faire son deuil, pour avancer, il faut quand même être capable de tourner une page. Là, au moins, il y a un nom sur le meurtrier de la petite Estelle Mouzin. En même temps, il y a un nom atroce. Et pire que ça, hier, l'ex-épouse de Michel Fourniret a donné des détails. Elle a dit qu'il avait violé et étranglé. Et donc, c'est assez épouvantable parce qu'on imagine une scène qu'on ne souhaite à personne et encore moins à ses enfants. Alors, il y a deux réalités qui vont s'affronter. Il y a un récit qui s'est construit dans l'esprit des familles qui sont confrontées aux disparitions d'enfants avec des éléments d'enquête qui viennent pendant 10 ans, 15 ans, 17 ans. Et donc, ce récit est une forme de survie psychique pour continuer à espérer. Et quand la justice va plus vite, que des éléments de manifestation de vérité arrivent, comme cet élément d'ADN, il y a une réalité qui vient faire effraction, je dirais, dans la construction psychique qui a aidé ces familles à tenir. Et parfois, cette effraction-là est très compliquée et source de traumatisme. Donc, aujourd'hui, il va falloir un sacré accompagnement psychologique de cette famille. Je suppose qu'ils sont très bien entourés. Ils ont de très bons avocats pour ça. Mais il va y avoir cette confrontation-là. Et cette confrontation, elle va être compliquée aussi à gérer pour la justice, puisque les partis civils vont être réauditionnés. Il me semble que les avocats de la famille Mousin vont participer à la prochaine audition de M. Fourniré. C'est la semaine prochaine ? – Je n'ai pas la date, mais à quel moment les partis civils vont pouvoir recevoir, entendre et faire leur une forme de vérité qui va jaillir ou pas, d'ailleurs, de ce dossier. – Alors, il y a une double accusation contre Michel Fourniré. Il y a l'ADN qui a parlé, qui accuse Michel Fourniré. Et il y a son ex-épouse, Monique Olivier, qui a dit « Mais oui, c'est lui ! » – Et maintenant, je le vais le dire, c'est lui. Il a même donné les détails épouvantables dont on vient de parler. Quelle est la nature de ce couple diabolique qui était uni autrefois et qui, aujourd'hui, se balance devant la justice ? – Il se balance depuis 2003, depuis que Fourniré a été arrêté. En 2004, Monique Olivier a balancé Fourniré en disant « Il a commis sept meurtres, je vais vous donner les noms de Isabelle Laville, ses insaisons, etc. » Elle a donné les sept noms. Et une fois qu'elle a avoué, il a dit « Donnez-moi les noms, je prends. Donnez-moi les noms parce que je ne vais pas vous en donner d'autres. Me chargez encore plus. » Je prends une fois que Monique Olivier avance, Michel Fourniré avance. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas la laisser en première ligne toute seule, jamais. Michel Fourniré, c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique qui a besoin d'être sur l'avant-scène tout le temps. Et la juge joue beaucoup là-dessus. Pourquoi il y a de la publicité sur les aveux de Monique Olivier ? C'est parce qu'on espère que Michel Fourniré va aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire quoi ? En dire plus et révéler peut-être où il a mis le corps, ce qu'il ne fera pas forcément. Jean-Luc Poyer, la psychologie maintenant. L'un comme l'autre sont condamnés à la prison à perpétuité. Pourquoi parlent-ils ? Parce qu'ils ont des remords ou parce que Michel Fourniré n'imagine pas une sortie ? Il parle pour continuer à vivre, si vous voulez. C'est-à-dire que le pacte criminel qu'ils ont cimenté tous les deux, diabolique en quelque sorte, le cheminement criminel, ne s'arrêtera pas. Même s'ils ont été arrêtés physiquement, même s'ils sont divorcés administrativement, ça n'a pas trop d'importance psychologiquement au niveau du couple. C'est jusqu'à la mort. Moi, tous les tueurs en série que j'ai rencontrés, il n'y en a pratiquement aucun qui est mort de mort naturelle, si vous voulez. Soit, effectivement, ils se suicident, soit ils sont tués par d'autres, si vous voulez. Donc, ils continuent... Ils veulent continuer à faire vivre leur couple. Mais complètement, complètement. Ils restent unis, en fait, ça reste un couple, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'ils sont divorcés que ce n'est pas un couple. Bien au contraire. Alors, ce qui s'est passé, si vous permettez... Ils sont unis dans leur atrocité. Au niveau du couple, ce qui s'est passé, c'est que, dans un premier temps, avant d'être arrêtés, quand ils commettaient leur crime, en quelque sorte, avec une symphonie à quatre mains, il y a une complémentarité pour le moins criminel. On reviendra, si vous voulez, sur comment l'un aider l'autre. C'est effectivement Michel Fournier qui prenait la décision à un moment donné. Et puis, il y a Monique Olivier qui veillait à l'intendance, si je puis dire. Je m'en excuse auprès des familles, évidemment, mais qui veillait à l'intendance. Ce qui s'est passé après, comme vous le disiez, madame, c'est qu'il y a eu un mécanisme de bascule qui s'est mis en place dès qu'ils ont été arrêtés. Et là, c'est Monique Olivier qui a repris la donne, en quelque sorte. Et depuis 15, 16 ans, ça se passe comme ça, si vous voulez. Si vous permettez, je peux vous raconter une anecdote par rapport à ça. En 2005, quand j'ai examiné Michel Fournier, le lendemain, puisque ça ne me suffisait pas, j'ai examiné Monique Olivier, ce qui est quand même lourd, si vous voulez. Sur le plan, comme ça, de l'écoute. Michel Fournier est me dit, à un moment donné, en début d'après-midi, Monsieur l'expert, je vous donne un dessin. Il adore ça, etc. Il adore séduire. Il me donne un dessin et il me dit, c'est un rébus. À ce moment-là, il me flatte, il est très, très manipulateur, en disant, mais bon, vous êtes très intelligent, Monsieur l'expert. Vous allez trouver tout de suite ce que ça veut dire. Je regarde le rébus et je dis à Michel Fournier, écoutez, non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, d'essayer de comprendre ce que vous allez vous lui dire, quel message vous voulez faire passer. Par contre, demain, je vois votre épouse. Vous voyez, au niveau de la systémique du couple, je vois votre épouse. Et à ce moment-là, je vais lui demander à elle. Et à ce moment-là, à l'époque, en tous les cas, pour ceux qui connaissent le dossier, Monique Olivier était considérée comme quelqu'un de totalement nunuche. L'expression de Fournieret favorite, c'était, elle n'a rien entre les deux oreilles. Vous voyez ? Alors que c'était faux, complètement faux. Dites-moi si je me trompe, j'ai lu qu'elle avait un QI de 131, ce qui est très largement au-dessus de la moyenne nationale. Elle est très intelligente, apparemment. Elle a un QI qui est très largement au-dessus des éminents invités qui sont présents ce soir, si vous voulez. Nous tous. Certainement. Et donc, à ce moment-là, manifestement, il me dit, « Mais de toute façon, elle sera incapable de vous dire quoi que ce soit. » Le lendemain, je présente le dessin, le Rebus, à Monique Olivier, qui me donne en deux minutes une analyse d'une pertinence totale. Totale. Elle avait tout à fait résumé, en un petit dessin comme ça, ce qu'il en était chez Michel Fournieret du mythe de la virginité, du fait qu'à partir du moment où on est plus vierge, on est impur, et donc on ne peut être qu'une femme vénale. C'était sur ça, le Rebus ? Complètement. Complètement. C'est tout à fait impressionnant. Comment se prépare-t-on quand on va rencontrer Michel Fournieret ou Monique Olivier ? D'abord, on a peur. On se dit, mais je vais rencontrer quelque part le diable incarné. Et est-ce qu'on a même peur de se faire manipuler ? Est-ce qu'on en ressort essoré ? Alors, essoré, oui. Ça, je confirme. J'ai mis qu'un jour à m'en remettre, si vous voulez. J'étais jeune expert, mais j'avais quand même un peu d'expérience déjà. En dehors de ça, il faut être dans une position d'élève à maître. Mais le maître, c'est lui. Et il faut qu'en permanence, il ait l'impression que c'est lui qui maîtrise les choses. Donc nous, on est une espèce d'éponge. On absorbe, on absorbe des choses tout à fait délétères, insoutenables, si vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de dire que Michel Fourniret ne respire pas le même oxygène que nous, si vous voulez. Et en même temps, on est cartésien, donc il faut essayer de comprendre. Mais pour qu'il parle, il faut rentrer un peu dans son jeu, j'imagine ? Alors, si on arrive de façon très docte, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça dure une demi-heure, etc. Moi, la première fois, je suis resté neuf heures avec lui. Voilà, j'ai pris 90 pages de notes, etc. Et j'avais eu la chance de rencontrer, vingtaine d'années avant, un membre du groupe des Postiches, Esposito. Où après, il y a eu, avec Fourniret, l'étant de la même cellule qu'un de ses co-détenus, etc. Voilà, et donc, lorsque j'ai rencontré Michel Fourniret, pour répondre à votre question, manifestement, je lui ai dit, M. Fourniret, on a un ami en commun. Ce qui a été quand même assez anachronique, quand même, si vous voulez. Et en fait, à ce moment-là, il m'a délivré le tapis rouge, on est resté neuf heures ensemble. C'est le jeu que joue la juge, c'est pour ça que ça marche bien avec la juge d'instruction. C'est parce qu'elle rentre dans son jeu. Un avocat qui a participé, qui a assisté à une perquisition qui a eu lieu dans la cellule de Fourniret, la cellule de Fourniret aujourd'hui, quand ils sont rentrés, elle était complètement couverte d'écrits, partout, du sol au plafond, partout, partout, partout. Et la juge a tout saisi, d'ailleurs. Et elle a trouvé des choses. Mais il me disait qu'il y avait un rapport exactement de maître à élève, il lui délivrait des bons points. Vous avez compris, madame la juge ? Parce qu'effectivement, on dit que l'enquête a beaucoup patiné, parce qu'il est compliqué à appréhender, et que cette juge, qui est la huitième, je crois, à suivre le dossier, arrive enfin à avoir la clé, à faire avancer et à arriver à ce résultat. – Parce que Michel Fourniret est tellement narcissique et tellement content de lui-même, qu'il ne parle, dit-il, qu'à des gens qui sont à la hauteur de Fourniret. Donc il faut comprendre le Fourniret, pour que Fourniret accepte de vous délivrer la bonne parole et de vous donner quelques clés. Voilà. Les précédents enquêteurs n'ont pas compris Fourniret. Peut-être ne l'ont-ils pas étudié suffisamment. En tout cas, ça n'a pas matché. Et cette juge-là, qui s'est fait briefer par des psychocriminologues de la gendarmerie très longtemps, qui a pris le temps… – Elle a étudié le bonhomme avant de gérer l'affaire. – Elle a étudié le bonhomme. Il me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Il vous dit ça, qu'est-ce que vous devez lui répondre ? La perquisition dont je vous parle, il y avait les psychocriminologues de la gendarmerie. Ils étaient là. Ils sont là tout le temps. Ils sont là pendant les interrogatoires. Donc il y a un vrai travail qui n'avait jamais été fait. – C'est donc certainement la fin de l'énigme Estelle Mouzin. Les derniers aveux de Monique Olivier et les traces d'ADN partiel retrouvées sur un matelas utilisé par Michel Fourniret ne laissent guère place aux doutes. Celui qu'on appelle l'ogre des Ardennes est probablement le meurtrier que les enquêteurs recherchent depuis 17 longues années. Sujet d'Emilien David et Christophe Roquet. – Estelle Mouzin. – Un nom, un regard qui ont marqué la France et une disparition longtemps restée sans explication. Mais le mystère se dissipe. L'ADN de la fillette a été retrouvé sur un matelas saisi en 2003 dans cette maison de Ville-sur-Lume dans les Ardennes. C'est ici que Michel Fourniret est soupçonné de l'avoir séquestrée. La preuve est précieuse. Et hier, elle a été appuyée par les aveux de Monique Olivier, l'ex-compagne de l'Ogre-et-des-Ardennes. – Monique Olivier a déclaré que Michel Fourniret avait enlevé Estelle Mouzin, l'avait kidnappée, l'avait emmenée le 9 janvier 2003 à Ville-sur-Lume pour la séquestrer et qu'il l'avait violée et étranglée. – Monique Olivier passe désormais du statut de témoin assisté à mise en examen pour complicité. Un nouveau rebondissement dans une affaire qui a connu un tournant décisif en novembre dernier. Alors que Michel Fourniret a toujours nié être impliqué dans la disparition d'Estelle Mouzin, Monique Olivier sème le trouble. Elle revient sur ses déclarations et contredit l'alibi de son ex-compagnon. L'enquête est alors relancée. Le père d'Estelle Mouzin espère enfin avoir des réponses. – Il attend beaucoup de la nouvelle juge d'instruction, des nouveaux services d'enquête pour être certain que c'est la bonne piste, pour être certain qu'on aboutira à un jugement et pour espérer peut-être qu'on retrouve le corps d'Estelle. – Quatre mois plus tard, Michel Fourniret finit par passer aux aveux devant une photo d'Estelle Mouzin que lui présente la juge d'instruction. – Il est possible que cette image m'indispose et je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute. – Mais l'ogre des Ardennes ne dévoile pas tous ses secrets. Que s'est-il exactement passé ? Où est le corps d'Estelle Mouzin ? C'est ce que la justice cherche aujourd'hui à savoir pour clore cette affaire ouverte il y a 17 ans. 9 janvier 2003, la fillette rentre seule de l'école dans son village de Guermantes, en Seine-et-Marne. Elle n'arrivera jamais chez elle. Des battues sont organisées. 300 témoins sont entendus. Enfin. – La personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite. Deux mois plus tard, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, reçoit les parents. Une cellule spécialisée est mise en place pour retrouver Estelle. De son côté, Éric Mouzin remue ciel et terre pour retrouver sa fille. Son portrait s'affiche partout dans les magasins, les bureaux de poste ou sur le parcours du marathon de Paris. Mais l'enquête piétine. En 2018, Éric Mouzin porte plainte contre l'État pour faute lourde. On peut ne pas trouver. On le sait. On l'accepte. Ça fait partie, justement, de la problématique de ces dossiers. Mais par contre, l'obligation de moyens, celle-là, elle est incontournable. Et là, aujourd'hui, nous nous sommes convaincus que les moyens ne sont pas mis à la disposition des enquêteurs. Et c'est pour ça qu'on les attaque. La famille a alors un suspect en tête depuis des années, Michel Fourniré. Une évidence, selon eux. Le tueur en série est passé dans la région. Un avis de recherche a été retrouvé dans son ordinateur. Et en 2007, il demande lui-même à être interrogé sur l'affaire. Il ne sera jamais auditionné. Aujourd'hui, l'avocat de la famille regrette de ne pas avoir été entendu plus tôt. On ne nous a pas écoutés. On a même mis sous le pilon nos demandes jusqu'à ce qu'enfin, nous puissions obtenir qu'un nouveau juge soit saisi, que de nouveaux services d'enquête soient saisis. On nous disait, du côté de la police, il y a 99,9% de chances que ça ne soit pas Fourniré alors qu'on n'avait pas véritablement vérifié. Michel Fourniré sera de nouveau entendu la semaine prochaine par la justice. Âgé de 78 ans, atteint par la maladie d'Alzheimer, il présenterait aujourd'hui des troubles de la mémoire. Justement, question téléspectateur Vincent Gautrono, pourquoi avoir, avant il y avait une autre question sur ce petit qu'il ait oublié où le corps a été enterré ? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que Estelle Mouzin n'est pas la seule enfant qui manque parmi les victimes de Michel Fourniré. Le corps de Marie-Angèle Domest n'a jamais été retrouvé non plus. Est-ce qu'il l'a oublié ? Est-ce qu'il l'a abandonné ? Farid Amish non plus, effectivement. Certains corps, on sait qu'il les avait simplement abandonnés dans la forêt. Peut-être qu'il n'avait pas non plus de point de repère très précis. Alors, qui peut décoder encore, on parlait tout à l'heure du parler fourniré, qui a dit au sujet du corps, vous ne savez pas quoi faire du corps et vous faites n'importe quoi ? Il a dit ça, mars 2020. C'est très probable, peut-être. On a retrouvé plein de corps à plusieurs reprises. On a creusé chez lui déjà. On n'a pas creusé, on a sondé, on a passé un géoradar, on a fait passer un archéologue qui a regardé la structure du sol, etc. et ils ont dit qu'il n'y avait rien dans le sol, ni du jardin, ni de la cave, il y avait un sol en terre battue, etc. Mais Michel Fourniré a très souvent abandonné des victimes comme ça, dans les bois, même le sol. Céline Saison, qui a été enlevée dans les Ardennes, a été retrouvée dans un bois des Ardennes tout près, côté belge. Manenia Tumpong aussi. Donc, peut-être que le corps a été abandonné dans un bois. Le Château du Sotou, avec ses 13 hectares de bois, il est tout à côté. C'était son ancienne maison. C'était son ancienne maison qu'il avait achetée avec le trésor de l'or des postiches. Je reprends la nouvelle question à un téléspectateur. Pourquoi avoir abandonné la piste Fourniré à l'époque ? Parce qu'il avait été soupçonné, il avait même, disait-on, la photo d'Estelle Mouzin dans son ordinateur qui était même sur sa page d'accueil. En fond d'écran. En fond d'écran. En fond d'écran. Alors, la police s'intéresse à lui. Pourquoi est-ce qu'elle abandonne la piste Michel Fourniré qu'avait quand même ? Parce qu'à l'époque, on fait l'ADN, on récupère tout ce qu'il y a dans la camionnette de Fourniré, son camion là, qu'il appelle Jojo. Et on récupère une soixantaine de poils, de cheveux qu'on met à l'analyse et on ne trouve pas l'ADN d'Estelle Mouzin parmi ses poils et ses cheveux. Donc, on laisse tomber et on dit, voilà, ce n'est pas lui. Alors, par la suite, il est à un moment soupçonné, en janvier 2003, le 9 janvier 2003, d'avoir kidnappé Estelle Mouzin. Et là, il sort un alibi, il dit, mais non, j'étais chez moi et d'ailleurs, j'ai téléphoné à mon fils pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et sa femme le confirme. En fait, en juin 2003, quand il est arrêté, c'est les enquêteurs de la PJ de Reims qui, à l'époque, bossent sur des meurtres qu'on a eu lieu en France, qui appellent la PJ de Versailles et qui leur disent, il y a quelqu'un qui peut être intéressant. La PJ de Versailles le prend au sérieux, au départ. Il ne faut pas dire que la PJ de Versailles n'a pas travaillé dans ce dossier, ce ne serait pas vrai. La PJ de Versailles, elle s'intéresse à cette piste et assez vite, il y a des éléments qui font qu'elle se dit, les enquêteurs se disent, ce n'est pas possible. Le jour où Estelle Mouzin est enlevée, il a neigé. On est à plus de 200 km de Sarkustine où vit le couple à ce moment-là. Ça leur paraît assez peu probable de l'imaginer, sous la neige, aller enlever une petite fille à des centaines de kilomètres de chez lui. Et il y a donc ce fameux coup de fil, un fameux coup de fil qui est passé depuis le domicile du couple. À Sarkustine, dans les Ardennes et qui montre bien qu'en Belgique et qui est passé au fils de Michel Fourniret, Jean-Christophe. Donc il ne peut pas être en Belgique et à Guermante en même temps, se dit la police. Sauf que le fils, il ne l'a jamais vu. Il a quitté la mère du fils alors que le fils avait deux ans. Ils ne se sont jamais parlé donc ce n'est pas crédible. Donc la libye est bidon. Mais le coup de téléphone existe. Pourquoi la police est-elle satisfaite ? Enfin, on ne va pas refaire l'enquête mais ça peut paraître curieux. Il a dit qu'il passe un coup de fil à son fils donc on le croit sur sa bonne parole. Il y a quand même plusieurs difficultés mais qui sont assez redondantes finalement dans l'histoire de ces affaires judiciaires ce que nous parlons de Fourniret mais il y a beaucoup de dossiers qui peuvent être assez ressemblants. L'absence de corps il y a l'affaire de Fiona il y a d'autres dossiers qui peuvent être évoqués. Il y a plusieurs problèmes que rencontrent notamment les avocats de Parti-Sville parce que je ne crois pas que les avocats de la famille Mouzin n'ont pas été sans rien faire et sans fournir un certain nombre d'analyses et de demandes d'actes. Il faut distinguer la machine d'enquête avec la gendarmerie et la police et la machine purement judiciaire qui relève là des magistrats. Vous avez à certains moments de ce dossier-là mais comme dans d'autres comme dans l'affaire Le Landais plusieurs magistrats qui sont saisis procureurs ou juges d'instruction qui ne font pas partie des mêmes juridictions. Vous avez plusieurs services d'enquête parfois gendarmerie et police qui doivent cohabiter et on le sait à quel point c'est compliqué. C'est un éparpillement et ça c'est un peu une marque de fabrique je dirais française. C'est que avant qu'on soit sur un système de jonction de réunion de l'ensemble des éléments du dossier et avec une équipe qui ne change pas il va falloir de nombreuses années. En réalité la juge d'instruction aujourd'hui elle bénéficie de quoi ? Elle bénéficie je pense d'une certaine maturité sur le dossier et d'une certaine médiatisation et de cette affaire et des avocats qui sont davantage pris au sérieux qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. L'avocat de partie civile qu'est-ce qu'il peut faire dans un dossier comme cela ? Il a un nombre d'actes qui sont assez limités et qui sont dictés par le code de procédure pénale. Aujourd'hui dans la machine judiciaire française l'avocat de partie civile est peu audible peu crédible parce que identifié à des affaires et on va se dire de toute façon dès qu'il y a quelqu'un qui sort Norda Lelandé ou autre il se jette dessus et donc on ne peut pas prendre pour argent comptant sa demande d'acte elle va être jugée comme farfelue. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas que des mauvaises volontés. On a du mal à avancer pour des problèmes de procédure c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pour des problèmes de procédure de problèmes de coordination on commence tout juste on a un office central qui a été créé à l'époque et il y a encore du mal à fonctionner. La machine judiciaire elle n'est pas faite pour ce type d'affaires et elle ne l'est toujours pas faite je dirais. Jean-Luc Ployer si on revient sur cette journée cette funeste journée du 9 janvier 2003 c'est vrai les policiers se sont dit il ne peut pas être en Belgique et à Guermande qui est en région parisienne en même temps. Pourquoi être allé est-ce qu'on a une idée sur pourquoi être allé aussi loin même en repérage il était venu repérer à Guermande Estelle Mouzin ? Certainement et pourquoi aller aussi loin il y a plus de 200 km c'est un mode opératoire c'est intemporel peu importe le nombre de kilomètres il y a une espèce d'envahissement pulsionnel comme ça au niveau de la personnalité si vous voulez qui se met en place etc. peu importe les contingences matérielles ça c'est pas je vous dis il ne respire pas le même oxygène que nous donc nous on est cartésiens il faut qu'on comprenne on a du bon sens pour appréhender ce type de personnage manifestement il ne fonctionne pas de la même façon que nous en fait Michel Fourniré il avait de l'argent il avait volé le trésor du ganglée postiche donc il n'avait pas besoin de travailler pour gagner sa vie donc il avait énormément de temps libre et il partait une semaine entière avec son fourbon il pouvait traverser la France il pouvait aller jusqu'en Italie c'est quelque chose qu'on n'a pas encore intégré il le sortait d'où son argent d'ailleurs ? il a volé le trésor du gang des postiches en 1990 il est allé déterrer il avait un co-détenu qui était en prison avec lui à fleurier ce fameux Jean-Pierre Elgoir qui lui a dit est-ce que tu peux m'aider ? je sais où est ton trésor est-ce que tu peux m'aider ? il l'a aidé à déterrer le trésor il a déterré le trésor il a tué la femme du co-détenu avec qui il avait déterré le trésor il est parti avec le trésor et c'est avec cet argent-là qu'il s'est acheté le château du Sautou et c'est avec cet argent-là qu'il a pu financer ses crimes donc il avait des espèces il n'avait pas de portable en tout cas pendant très longtemps il n'utilisait pas de carte bleue il passait 7 jeunes filles et il y en a peut-être certainement beaucoup plus pourquoi ? quand ? et quelle erreur a-t-il fait ? à partir de quand ? et se fait-il prendre en 2003 ? il se fait prendre en 2003 parce qu'il y a une jeune fille qui s'échappe si vous permettez il m'a raconté comment ça s'est passé il supporte mal d'ailleurs il n'était pas très à l'aise quand il m'a raconté ça parce que c'est un échec pour lui évidemment par rapport à son narcissisme tout à fait absolu en fait il l'a pris dans sa camionnette une adolescente belge je crois oui de 13 ans de 13 ans qui correspondait tout à fait au profil comme ça un petit peu des victimes de fournirés si on peut dire et on était en Belgique me semble-t-il d'après ce qu'il m'a raconté et en fait c'est toujours pareil c'est à dire à partir du moment où on est tueur en série comme ça à répétition il y a une sorte d'impunité c'est à dire qu'on est tout puissant on a l'impression que rien ne peut nous arriver rien et c'est là où un de vos célèbres confrères dit qu'il y a un grain de sable quelque part c'est à dire qu'à ce moment-là il parle à la victime et il lui dit mais tu sais je suis pire que du trou et il m'a expliqué qu'en fait ça c'était encore pire que des liens physiques dans la tête de la victime elle allait être totalement sidérée etc et elle n'allait pas s'échapper et en fait elle s'est échappée puisqu'il l'avait mal attachée il ne l'avait pas la fourgonnette elle a réussi à s'échapper tout à fait et la police a réussi par la suite à le retrouver et à le capturer elle a été sauvée par une dame qui l'a recueillie elles sont parties sur la route et elle lui a dit si jamais tu vois le fourgon tu me dis et moi je regarde la plaque d'immatriculation il avait il s'était rendu compte qu'elle s'était échappée il avait fait demi-tour il arrivait la petite a dit c'est lui et elle a regardé la plaque d'immatriculation elles sont allées au commissariat et le commissariat a regardé la plaque d'immatriculation madame Monique Olivier le fourgon était au nom de Monique Olivier ils l'ont attendue au domicile et ensuite les deux ont été arrêtés et c'est Monique Olivier non lui a été arrêté lui tout seul et c'est Monique Olivier ensuite qui a avoué au bout d'un an pardon au bout d'un an et de 120 et 130 interrogatoires dernière petite question Vincent Gautreneau on reviendra sur ce couple infernal qu'est-ce qui fait que la police a repris la piste fournirée plus tard après l'avoir abandonné c'est Monique Olivier c'est Monique Olivier qui fait qu'on reprend la piste fournirée c'est que la juge Kérisse quand elle reprend le dossier quelques semaines avant en fait la juge Kérisse demande à reprendre le dossier parce qu'elle interroge Monique Olivier dans d'autres affaires et Monique Olivier lui dit à l'occasion j'aimerais bien vous parler d'Estelle Mouzin à ce moment-là la juge n'a pas le droit de l'interroger sur cette affaire-là parce qu'elle ne dépend pas de sa juridiction donc elle demande à reprendre la main sur cette affaire en fait ce qui fait que fournirée revient au centre c'est parce que Monique Olivier vient dire 17 ans plus tard 16 ans plus tard à l'époque cet alibi ce coup de téléphone en fait c'est moi qui l'ai passé à sa demande elle le dit pas par hasard elle le dit parce qu'il y a une dame qui était une co-détenue de Monique Olivier qui était Milica Petrovich qui était avec elle à la prison de Rennes et qui un jour s'est dit cette femme est en prison avec moi il faut que je sache si elle a quelque chose à voir si fournirée a quelque chose à voir avec le meurtre de la petite Estelle donc elle a mis 11 mois 11 mois à la faire parler elle me dit je lui ai coupé les ongles pour la faire parler je me suis rapprochée d'elle elle a fait un travail hallucinant Milica et Monique Olivier a fini par lui dire pas mal de choses et notamment qu'elle avait servi d'alibi pour Michel Fournirée à sa demande le jour de l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin ce que la co-détenue est allée dire à la justice Alors justement ce couple à 77 ans Michel Fournirée a déjà été condamné pour le meurtre de cette jeune fille mais le tueur en série n'a pas agi seul on l'a dit maintes fois aidé dans ses traques morbides par sa compagne Monique Olivier Pierre Barbain et Nicolas Baudridasson nous dressent le portrait de ce duo diabolique Et si c'était elle le maillon faible de l'ogre des Ardennes Monique Olivier 71 ans aujourd'hui accable son ex-mari et affirme que Michel Fournirée a séquestré Violet puis tué Estelle Mouzin en janvier 2003 Une affaire relancée en novembre dernier déjà grâce à Monique Olivier à cette époque elle admet avoir menti et fait tomber le principal alibi du tueur en série Aujourd'hui Monique Olivier dans ses déclarations nous indique qu'en fait c'est elle qui lui a procuré cet alibi et qu'il pouvait parfaitement se trouver à Guermans 17 ans plus tôt Michel Fournirée est arrêté en Belgique après l'enlèvement manqué d'une adolescente de 13 ans En détention il est interrogé sur des meurtres non élucidés dans les Ardennes A deux doigts d'être relâché il est finalement inculpé car Monique Olivier craque après 120 interrogatoires et retrace le parcours monstrueux du couple des Ardennes Leur histoire commence en 1984 Michel Fournirée est incarcéré à Fleury-Mérogis pour agression et viol Il décide à ce moment-là de publier une annonce dans un journal chrétien Monique Olivier lui répond Ils échangent alors des centaines de lettres tombent amoureux l'un de l'autre et c'est l'impacte diabolique A sa sortie de prison Michel Fournirée tuera ses ex-maris En échange elle l'aidera à chasser les jeunes filles vierges Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres Je veux travailler avec mon fauve le secondé Tout est un jeu de domination entre eux et Monique Olivier n'est pas la femme soumise apeurée silencieuse qu'on décrit par ailleurs elle est celle qui a armé la main du tueur Quand Michel Fournirée est libéré de prison en 1987 pour conduite exemplaire il s'installe avec Monique Olivier dans Lyon à Saint-Cyr les Colons Deux mois plus tard il enlève viole puis tue une lycéenne de 17 ans Isabelle Laville est la première victime du couple Ils vont répéter le même schéma jusqu'en 1990 bilan au moins 7 victimes toutes assassinées Il va repérer une de ses victimes potentielles et puis il va soit l'attraper lui-même la faire monter dans sa camionnette soit se faire aider par sa compagne Le couple comparait devant la justice en 2008 pour un procès ultra médiatique Les deux criminels sont condamnés à la perpétuité dont 30 ans de sûreté pour Michel Fournirée Il est décrit comme quelqu'un de calculateur et délirant Verdict humain Verdict intelligent finalement qui clôt bien ce très beau procès Mais Michel Fournirée criminel sexuel tue aussi pour de l'argent En 1988 il assassine la femme de son ex-co-détenu qui l'avait mené jusqu'au magot du gang des postiches Avec ses lingots il s'achète un château dans les Ardennes pour un million de francs 30 ans après les faits il est condamné pour ce meurtre à la perpétuité Vous vous rappelez qu'un expert avait dit lors du procès de Charleville même sur son lit de mort il faudra que les infirmières fassent attention donc il n'y a aucun regret de Michel Fournirée aucune introspection Pour les enquêteurs il reste toujours une zone d'ombre de 10 années entre 1990 et 2001 sans crime connu du couple Fournirée Olivier Nul ne sait donc combien d'horreurs ont commis les monstres des Ardennes Alors question téléspectateurs ces deux monstres ont-ils des enfants et si oui que sont-ils devenus ? Jean-Luc Poyer Alors ils ont un fils qui s'appelle qui se prénomme Célim qui s'appelle plus Fournirée d'ailleurs parce qu'il a il a changé d'identité psychologiquement c'est tout à fait une catastrophe donc il est parti dans le sud de la France d'ailleurs je crois de mémoire moi j'ai interrogé pas mal Michel Fournirée et Monique Olivier sur ce qu'on appelle dans notre jargon leur parentalité en dehors même des crimes qu'il commettait si vous voulez ça n'existe pas C'est-à-dire ? En fait ce petit garçon était là il était éduqué de façon extrêmement stricte par Michel Fournirée il n'y avait aucun affect si vous voulez et je n'ai pas vu non plus d'affect très très important vis-à-vis de Monique Olivier elle l'a utilisé à deux trois reprises dans un premier temps pour comme appât en quelque sorte et c'est pas rien et c'est pas rien Parce qu'avoir un petit garçon ça rassure quand on veut faire quand on veut essayer de kidnapper une jeune fille Que ce soit un petit garçon ou une petite fille il était bébé si vous voulez donc on a besoin d'une babysitter etc il est malade voilà et puis Michel Fournirée était un peu plus loin comme on a vu dans le reportage etc voilà ça c'est dans un premier temps et dans un second temps elle a expliqué pour rationaliser le fait qu'elle a en quelque sorte dénoncé Michel Fournirée qu'elle n'en pouvait plus en quelque sorte du comportement de Michel Fournirée vis-à-vis de son fils donc elle a utilisé entre guillemets son fils par rapport à ça mais quand on l'interroge par rapport à l'instinct maternel en quelque sorte il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui résonne si vous voulez Michel Fin Monique Olivier vous parliez d'APA elle l'utilisait il paraît qu'elle est enceinte elle utilisait le fait d'être enceinte pour faire monter des jeunes filles qu'elle kidnappait pour elle utilisait le fait d'être une femme elle utilisait le fait d'être enceinte elle utilisait le fait d'être mère le couple a commencé toute la première partie de son parcours criminel alors que Monique Olivier était enceinte oui elle assurait la logistique mais elle ne passait pas à l'acte quelle était la répartition des rôles et puis quel était son moteur ? pour ce qu'on sait pour ce qu'on sait aujourd'hui il n'a pas été démontré qu'elle soit passée à l'acte ce que dit Milica Petrovic moi ce qu'elle m'a dit la co-détenue de Monique Olivier c'est que c'est qu'elle a gardé les filles parfois elle gardait les filles pendant plusieurs jours et elle aurait pu les relâcher et elle ne l'a pas fait c'est ce qu'elle a dit à Milica en tout cas Est-il vrai qu'avant de s'être rencontré Michel Fourniret ne tuait pas alors on pense qu'il ne tuait pas pour ce qu'on sait il faut être prudent avec un animal pareil pour ce qu'on sait aujourd'hui il ne tuait pas et il n'arrivait même pas à passer à l'acte quand il était tout seul c'est pour ça que la rencontre avec Monique Olivier Monique Olivier le catalyseur le catalyseur elle révèle le monstre sans elle il n'est rien tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça j'avais une formule au procès de Charles Villeneuve où j'avais dit que c'était Monique Olivier qui lui avait donné son permis de tuer de sang en quelque sorte c'est quand même lourd si vous voulez la justice a donné le deuxième permis alors maintenant sur l'activité criminelle entre guillemets j'ai une juriste à ma droite donc je fais attention Monique Olivier alors participait en quelque sorte c'est elle qui me l'a dit d'ailleurs elle vérifiait physiquement pour certains dossiers certaines victimes et là encore je m'en excuse auprès des familles si elles étaient bien vierges ou pas il avait une obsession là-dessus oui c'était son délire si vous voulez mais c'est elle c'est elle qui vérifiait avant qu'il passe à l'acte d'une part et puis il avait aussi un problème d'érection Michel Fourniret les choses sont jugées donc je ne suis plus tenu par le secret si vous voulez et à partir de là elle l'aidait beaucoup physiquement si vous voulez Marie Grimaud comment peut-on se livrer à de telles atrocités j'imagine qu'il faut objectiver la personne qu'on a en face de soi je dis ça parce que dans son obsession dans sa correspondance avec Monique Olivier on a su qu'il appelait ses victimes des MSP pour membrane sur patte il faut dans le délire de ces criminels ils objectivent la personne ils lui enlèvent toute humanité pour pouvoir passer à l'acte comment ça se passe ? il y en a alors c'est on rend on déshumanise je trouve le terme plus parlant pour ceux qui nous écoutent ce ne sont pas des enfants ce ne sont pas des jeunes filles ce sont des objets qui permettent d'alimenter une pulsion ou tout simplement une envie débordante elles sont là pour l'entière satisfaction de celui qui les agresse maintenant il y a différents profils je dirais il y a M. Fourniré mais il y a aussi Francis Saul mais il y a eu aussi des moins célèbres puisque pour rebondir sur la notion de couple machiavélique dans les cours d'assises que nous faisons nous au quotidien sur des enfants qui meurent ou qui sont dans des très lourdes maltraitances nous avons souvent des couples et quasiment tout le temps des couples celui-là est plus connu que d'autres est allé plus loin je dirais dans le cheminement criminel mais souvent la femme a un rôle déterminant facilitateur et cette femme elle est importante puisqu'elle permet ce choix de cet enfant-là soit dans la famille soit à l'extérieur de la famille nous avons actuellement le dossier de l'affaire de Jean-Jacques aussi qui va être très intéressant sur cette objetalisation des victimes et ça va permettre je dirais d'en avoir une, deux, trois et de ne jamais se trouver un stop à un moment donné puisqu'elles n'ont pas d'humanité Jean-Luc Poyer on décrit Michel Fourniré revenant satisfait de ces crimes à aucun moment il y a du remords il se ressaisit et crime et châtiment non ? Oui je rebondis sur ce que vous disiez madame parce que en fait effectivement alors pour les familles c'est très difficile à entendre mais ça se passe comme ça du côté en tous les cas du tueur ça se passe comme ça ce ne sont pas des sujets ce ne sont pas des êtres humains ce sont des objets on ne peut pas culpabiliser par rapport à un objet c'est-à-dire que moi j'en ai entendu pas mal ils m'ont tous dit la même chose c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez que je regrette ? j'ai rien à regretter ? alors Fourniré exagère en disant mais lui moi j'ai un foutu orgueil qui fait que de toute façon ce n'est pas possible je ne peux pas regretter si vous voulez et il va jusqu'à aller jusqu'à sadiser aussi non seulement avoir tué les victimes etc. mais également sadiser les familles parce que c'est faire souffrir la famille c'est un plaisir il continue si vous voulez à prendre du plaisir en quelque sorte par rapport à ça tout à fait il n'a plus les victimes aujourd'hui il lui reste les familles il a fait beaucoup souffrir le père d'Isabelle Laville et ce que redoute énormément Éric Mouzin c'est de tomber entre les griffes de Fourniré Éric Mouzin il ne veut pas il ne veut pas se faire manipuler par Michel Fournier il parle de père d'Estelle moi je l'ai eu hier au téléphone il dit que pour lui c'est une étape de plus en fait ce qui s'est passé ces derniers jours il dit dans sa tête comme ses avocats il dit pour moi je sais que c'est Michel Fournier depuis très longtemps il en a la conviction et le sadisme de Monique Olivier qui a décrit la scène non lui il reste très distant par rapport à ça Éric Mouzin en tout cas dans ce qu'il m'en a dit hier il m'a dit lui ce qui compte pour lui c'est de récupérer le corps de sa fille c'est tout aujourd'hui c'est tout ce qui compte pour lui ce qu'il s'est passé il le sait il n'a pas forcément envie d'avoir de détails ce qui compte pour lui c'est de récupérer le corps de sa fille il a dit je penserai à un procès je penserai à tout ça plus tard Jean-Luc Pauly peut-être par rapport à la notion de couple dont vous parliez tout à l'heure c'est quand même assez spécifique le couple Fournier et Olivier en matière criminelle si vous voulez tout simplement parce que moi par expérience effectivement à partir du moment où ils sont arrêtés ils sont jugés en général les couples diaboliques si vous voulez à ce moment là il y a une distance ça explose c'est-à-dire que le pacte qui avait été élaboré antérieurement au jugement explose et donc chacun pour soi en ce qui concerne le couple Fournier et Olivier c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est-à-dire qu'actuellement je pense qu'ils se retrouvent ils se retrouvent à l'initiative d'ailleurs de Monique Olivier puisqu'en fait chronologiquement Monique Olivier est reçue par la juge d'instruction et puis après c'est Michel Fournier qui suit ça il ne supporte pas bien d'ailleurs donc il va remettre un petit peu quelque chose ça qu'elle le fait ah non 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 ça c'est insupportable pour lui en même temps c'est dans la dynamique du couple en quelque sorte c'est dans la synergie il se reparle il ne se parlait plus il arrive maintenant qu'il se parle pendant les confrontations l'un ne va pas sans l'autre tout petit détail encore Vincent Cantona on rappelle comment ils se sont rencontrés parce qu'évidemment ils ne se sont pas rencontrés dans un bal Michel Fournier est en prison et il a passé une petite annonce dans Pèlerins Magazine à laquelle elle a répondu ils ont commencé à s'écrire ils se sont vus lors d'une permission de Michel Fournier et elle lui a dit je t'épouse si tu tues mon ex-mari si tu tues mon ex-mari exactement ce qu'il n'a jamais fait Alors c'est un autre célèbre cold case comme on dit peut-être bientôt résolu cet été les enquêteurs allemands ont identifié un suspect dans l'affaire de la petite Maddie Maddie McCain cette fillette anglaise de 3 ans volatilisée lors de vacances au Portugal Aubory Perrault et Benoît Thébault nous dévoilent les derniers éléments d'une enquête qui dure depuis 13 ans Début juin la nouvelle fait la une de tous les journaux anglais la police allemande affirme que Madeleine McCann est morte et que son meurtrier se trouverait chez eux les enquêteurs rassurent en avoir la preuve le suspect Christian B âgé de 43 ans déjà emprisonné dans le nord de l'Allemagne Le suspect est un délinquant sexuel qui a été condamné à plusieurs reprises notamment pour abus sexuels sur des enfants il purge actuellement une peine de prison longue pour une autre affaire L'affaire Madi serait-elle proche du dénouement après des années de rebondissements et d'échecs Mai 2007 la famille McCann passe ses vacances à Praia da Luz une station balnéaire au sud du Portugal ce soir-là les parents dînent au restaurant à une centaine de mètres de leur logement à 21h le père de Madi passe voir ses enfants ils dorment à point fermé mais une heure plus tard son épouse découvre un lit vide la fenêtre grande ouverte à quelques jours de son quatrième anniversaire Madeleine a disparu Madeleine est belle intelligente drôle et affectueuse elle est tellement unique s'il vous plaît ne lui faites pas de mal ne lui faites pas peur pas de traces d'effraction pas d'indices les policiers portugais commencent à ratisser les alentours Kate et Jerry McCann décident de rester au Portugal au plus près de l'enquête et pour multiplier les chances de retrouver leur fille ils entretiennent l'intérêt médiatique jusqu'à se rendre au Vatican implorant l'aide du pape au fil du temps le monde entier découvre ce regard et se mobilise comme la star du football David Beckham s'il vous plaît rendez-vous dans les commissariats les plus proches de chez vous pour donner toute information crédible que vous auriez dès les premiers jours un suspect est pourtant arrêté Robert Murat ce britannique en vacances qui participe activement aux recherches éveille les soupçons avant d'être finalement relâché l'enquête piétine et puis coup de théâtre les parents sont mis en examen selon les enquêteurs Jerry et Kate auraient tué accidentellement leur enfant avant de faire disparaître son corps quatre mois après la disparition de Maddy les McCann rentrent au Royaume-Uni nous n'avons jamais joué aucun rôle dans la disparition de notre petite fille bien-aimée Madeleine la justice portugaise les blanchit et clôt le dossier début 2008 mais l'affaire repart en 2013 convaincu que Maddy serait encore en vie la police britannique ouvre une enquête et diffuse un portrait de la jeune fille vieillie alors année après année Kate et Jerry McCann gardent espoir je n'aurais jamais imaginé que nous serions toujours dans la même situation aujourd'hui il s'est passé beaucoup de temps d'une certaine façon ça semblait parfois des semaines d'autres fois un temps inférieur des centaines de pistes autant de suspects et toujours une impasse mais l'étroite collaboration entre les polices britanniques portugaises et allemandes finit par payer Christian B déjà condamné 17 fois et notamment pour agression sexuelle sur mineurs aurait évoqué le sort de la fillette à un ami à l'époque l'homme vit effectivement dans le sud du Portugal à quelques kilomètres seulement de Praia d'Aluge un coup de fil passé juste avant la disparition trouble aussi les enquêteurs un faisceau d'éléments concordants l'avocat de la famille McCann prend au sérieux ce dernier rebondissement il est inévitable qu'il y ait eu dans cette immense souffrance que vivent les parents depuis 13 ans une espèce de méfiance de leur part par rapport aux informations qui sortaient et promettaient une conclusion de cette affaire cette fois-ci cela représente une vraie lueur d'espoir pour eux mais il reste plus d'une inconnue parmi lesquelles le corps de la fillette toujours introuvable fin juillet la police allemande a procédé à des fouilles dans ce jardin de Hanover là où aurait vécu Christian B à son retour du Portugal l'espoir de refermer 13 ans après le dossier Maddy McCann alors question téléspectateurs l'affaire Maddy est-elle en passe d'être résolue Vincent Gautreneau on voit que le meurtrier présumé a été trahi par son téléphone portable on s'aperçoit que quand même les nouveaux outils permettent de retrouver les assassins est-ce qu'elle est en passe d'être résolue selon le procureur allemand oui le procureur allemand dit que la justice a aujourd'hui des éléments contre le suspect après sur le côté technologique sur le côté scientifique il y a évidemment des progrès tous les ans on le disait tout à l'heure sur l'affaire Mousin cet ADN là même s'il avait été cherché il y a 15 ans on ne l'aurait pas trouvé je pense que si les policiers portugais n'ont pas forcément eu toutes les données sur cet homme là à l'époque c'est parce qu'ils ne pouvaient pas les avoir techniquement mais Michel Fier ce que je veux dire c'est qu'on se plaint de vivre dans une société de big brother où on est surveillé traqué par des caméras pistées par son téléphone portable et les applications le bon côté des choses c'est que ça permet peut-être de faciliter cette surveillance de masse de faciliter le travail des enquêteurs avec les téléphones portables on va beaucoup plus loin aujourd'hui on peut trouver des choses dans les téléphones portables on fouille on refouille des mois après on retrouve encore des choses aujourd'hui les mails que vous écrivez on peut les retrouver sur internet on peut quand vous avez pris une photo elle est accrochée à un fichier le fichier permet de dire où elle a été prise à quel endroit à quelle heure à quelle seconde ça peut permettre de faire tomber des alibis on appelle ça les métadonnées c'est le nouveau champ d'investigation le crime parfait beaucoup plus compliqué à l'heure des outils numériques c'est plus compliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui 17 ans 20 ans 27 ans après les faits on retrouve les meurtriers Marie Grimaud on imagine l'horrible souffrance en voyant le sujet de la famille Macken d'autant que quand elle arrive elle arrive en Angleterre sweet home et elle est placardée à la une des tabloïds anglais où on dit qu'en plus les parents non seulement ils ont perdu leur fille mais ils sont suspectés d'être à l'origine on les accuse alors ça c'est le processus j'irais assez classique d'abord de s'intéresser aux huis clos familial et pour après élargir les recherches c'est pas ça qui est questionnant c'est ce rapport un peu ambigu avec les médias les médias sont importants pour amener à la conscience je dirais de la société une personne dangereuse d'aller chercher d'autres victimes aller chercher des pistes des témoins ces médias sont importants dans le processus de la manifestation de la vérité là où ils deviennent extrêmement compliqués et je pense à la famille Mouzin aujourd'hui mais aussi à toutes ces parties civiles qu'il y a actuellement par exemple dans le dossier de l'affaire Jonzac c'est lorsque le criminel celui qui est accusé puis condamné va prendre une place extrêmement importante dans le débat il va être décortiqué dans la personnalité il va être révélé à ses familles des éléments de personnalité de traits de sadisme de perversion qu'elles vont devoir s'approprier et intégrer aussi dans leur représentation du crime qui a été commis sur l'être le plus cher et ça vient alimenter le terme fantasme n'est pas toujours approprié mais je dirais que ces petites filles et ses parents deviennent les parents de tous les enfants qui ont été tués violés par Michel Lefourniret je dirais une famille de victimes dans un dossier comme le dossier de Jean-Zac va être la famille de toutes celles qui ont été victimes de ce chirurgien c'est qu'ils prennent toute la place dans cette personnalité et ça c'est un nouveau traumatisme et ce traumatisme là il est peu étudié peu je dirais accompagné et les médias ont tendance à l'oublier Jean-Luc Poyer pour rebondir sur ce que vous dites Madame moi ça fait 35 ans je fais des cours d'assises ça fait encore une quinzaine d'années je m'en excuse mais les parties civiles avaient très peu d'importance dans les procès il faut appeler un chat un chat participe oui ce sont les victimes ça évolue avec les associations etc je pense et puis en ce qui me concerne moi personnellement évidemment j'ai examiné des monstres si vous voulez donc c'est fascinant comme ça à expliquer mais éthiquement j'ai également examiné des milliers de victimes j'ai décliné le terme de résilience dans tous les sens et je suis toujours extrêmement gêné quand je parle effectivement d'un Michel Fourniret ou d'une Monique Olivier en règle générale je dis assez souvent je m'excuse auprès des familles vous l'avez dit plusieurs fois et pourquoi alors ? parce que éthiquement j'ai une gêne par rapport à ça parce que manifestement l'éclairage est beaucoup trop intense par rapport aux auteurs potentiels alors que les dégâts sont extrêmement importants au niveau des victimes alors justement Michel Fin bon allez-y juste un mot non mais moi ce que j'ai vraiment à l'intérieur c'est que à travers le récit de Monique Olivier qui était horrible à travers ce qu'elle a dit à la juge hier ou avant-hier Fourniret il fait encore du mal d'accord il fait encore beaucoup de mal et c'est parce qu'on relaisse ça qu'il fait du mal mais il a encore la main en quelque sorte alors justement on ne va plus parler de Fourniret pourquoi est-ce que nous sommes fascinés nous les médias nous les français par tous ces faits divers vous avez vu le fait le fait médiatique cet été c'était quoi c'était Society qui a fait un double numéro sur Xavier Dupont-de-Ligonnès il s'est vendu comme rarement la presse aujourd'hui doit ressortir des numéros pourquoi est-ce qu'on est fascinés par toutes ces histoires que ce soit la petite Madi Xavier Dupont-de-Ligonnès ou l'affaire Fourniret est-ce que c'est pas ça révèle pas ça dit pas quelque chose de notre côté obscur et notre fascination oui je pense que si je peux me permettre il faut qu'on retourne en enfance les contes de green vous savez les méchants et les gentils quand on raconte une histoire à un enfant ça part de là si vous voulez donc c'est inscrit dans notre inconscient collectif si vous voulez ça se véhicule à partir de là manifestement on est qu'on le veuille ou non le bien et le mal vous savez la frontière on est attiré aussi par ce type de personnage moi par exemple effectivement j'ai rencontré des monstres c'est sûr en tant que papy en tant que père de famille etc pour moi ce sont des monstres en même temps éthiquement ce sont des êtres humains et à partir de là effectivement alors moi j'essaie de démystifier le terme de fascination je pense que c'est pas un terme approprié à mon sens par rapport à ce type de personnage voilà mais en même temps c'est un fait de société on se demande quand même peut-être comment la nature humaine peut faire qu'on en arrive à des situations telles que Xavier Dupont-de-Ligonnès non ? Xavier Dupont-de-Ligonnès il fascine d'autant plus qu'il est proche de la normalité c'est un monsieur tout le monde c'est un père de famille c'est pas un monstre complet comme Fourniret ou comme Francis Saul peut-être qu'il pose d'autant plus de questions qu'il avait l'apparence et la vie de monsieur tout le monde c'est ça qui peut-être pas fascine mais questionne l'allemand aussi là apparemment il vivait en couple il avait une copine donc ça il y a une espèce d'étanchéité si vous voulez il y a un rapport entre Michel Fourniret qui lui aussi vivait en couple tout comme cet allemand de 43 ans avec l'assassin présumé de la petite Maddy il avait une copine en Portugal oui oui il y en a d'autres on reste quand même dans une fascination très sélective c'est à dire qu'il faut quand même une personnalité suffisamment intéressante et suffisamment je dirais croquante pour que les français viennent sur ce type d'affaires je ne suis pas certaine que la fascination vient de se faire sur du quotidien c'est à dire sur tous ces péto-criminels tous ces meurtres d'enfants il y en a quotidiennement c'est vraiment une fascination qui va relever d'une personnalité est-elle avec la lumière que nous allons mettre dessus et quelle lumière c'est de la lumière sur les auteurs c'est peu de lumière sur les victimes allez tout de suite on revient à vos questions fourniré fourniré dira-t-il où se trouve le corps d'Estelle pour que la famille puisse enfin faire son deuil il va parler la semaine prochaine à la juge Sabine Kéris donc vous avez dit beaucoup de bien ici oui est-ce qu'elle lui arrivera à lui faire dire ça est-ce qu'il le sait d'abord fourniré est un grand joueur donc dans les cartes qui lui restent dans son jeu la carte Estelle Mouzin où se trouve le corps d'Estelle Mouzin c'est sa dernière carte s'il la joue et s'il la donne comme ça il n'aura plus accès à la juge il n'aura plus ce jeu donc ça va moins l'amuser donc je pense qu'on peut parier qu'il va garder encore sous le pied des secrets de manière à amuser le monde et à faire son intéressant Alors la dernière fois que moi que j'ai examiné fourniré c'était en 2018 intellectuellement il était encore tout à fait capable si vous voulez intègre parce que cette question là moi j'entends aussi son niveau mental actuel Il paraît qu'il aurait Alzheimer Écoutez en 2018 il utilisait encore l'imparfait du subjonctif si vous voulez donc voilà mais ça peut aller vite ça peut aller vite maintenant il est tellement manipulateur de toute façon de toute façon que même s'il a des pertes de mémoire il va il va également les utiliser en termes de bénéfices secondaires si vous voulez c'est à dire que je décide que c'est pas aujourd'hui que Il se souvient et il oublie quand il veut Exactement de la même façon qu'il y a eu des fouilles par exemple dans le château etc il y avait le procureur général etc ils ont fouillé pendant des heures il a regardé il était là il était présent il a dû prendre un plaisir fou et à un moment donné il dit bon écoutez vous avez bien travaillé vous n'avez rien trouvé pour l'instant écoutez reculez la pelleteuse d'un mètre cinquante ils ont reculé la pelleteuse d'un mètre cinquante ils ont trouvé deux corps et là il est le maître du jeu il joue avec ça il est le maître du jeu il faut qu'il soit le maître du jeu il dit aussi à la juge que dans ses aveux il ne faut pas oublier non plus qu'il a avoué au-delà de ses derniers éléments il a reconnu avoir pris la vie d'Estelle Mouzin il dit aussi à la juge que l'emmener sur place pourrait l'aider donc je pense qu'il a aussi lui envie d'aller sortir un petit peu de prison d'aller soit à Guermante pour constituer sur un tombadin sur le tombadin non il ne le dit pas sur un tombadin il le dit moi je suis prêt à vous aider j'ai envie de vous aider mais là ça ne fait pas tilt c'est une formule qu'il utilise souvent et il dit mais par contre si je vais sur place et que je vois la moindre bosse le moindre centimètre carré de terrain peut-être que ça m'aidera fournirait-il fou comment ? alors on imagine mais comment peut-on se livrer à de telles atrocités les collectionner et ne pas avoir de remords si tout ce que je dis est vrai sur les remords alors il n'a pas été déclaré dément au sens du code de procédure pénale donc il n'est pas fou quand on est dément on n'est plus responsable pénalement on n'est pas jugé on va à l'hôpital psychiatrique on ne va pas en prison on n'est pas jugé donc ça c'est pour les familles c'est une énorme claque c'est très difficile alors maintenant et en l'occurrence c'est vrai que excusez-moi juste mais d'un point de vue juridique il n'est quand même pas dérangé ce monsieur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mais il est responsable de ses actes en ce sens il n'est pas fou pénalement c'est ce qu'on parle on parle de discernement d'abolition totale ou partielle c'est la grande crainte des partis parce que si vous voulez il y a le terme il est fou c'est un monstre nous sommes dans une vulgarisation de ces termes-là sur le plan psychiatrique et surtout juridique ils ont un sens profond et des conséquences profondes toute la difficulté et c'est d'ailleurs une carte de défense qu'il aurait pu jouer mais qu'il aurait privé d'une scène Michel Fourneret parfois nous avons des dossiers qui s'arrêtent pour cause psychiatrique et je vous avoue que parfois je doute sur la réalité de cette cause psychiatrique les experts ne sont pas infaillibles vous semblent en être fous ça peut ça peut arriver toutes ces pertes de mémoire ce sont tant d'éléments auxquels nous sommes confrontés mais c'est une grande crainte chez les partis civils et les victimes vous avez une différence entre abolition du discernement à ce moment-là ils sont déclarés démens si vous voulez et altération c'est un peu de la technique on ne peut pas exclure chez Michel Fourneret et d'autres d'ailleurs une forme d'altération en quelque sorte puisqu'en fait il a mis en place un délire autour de la virginité on ne peut pas en faire l'économie quand même je pense que c'est important après évidemment il va justifier en quelque sorte de toutes ces actions criminelles par rapport à ce délire évidemment et puis de toute façon lui moi il me l'a dit il voulait absolument être jugé parce qu'en fait c'est lui qui a écrit non seulement sa vie mais qui a écrit aussi la vie juridique donc il a toujours un métro d'un monstre pour qu'on sache que c'est un monstre il a un tel narcissisme mais complètement complètement et il essayait d'être le président pendant l'audience il essayait de mener le procès alors il n'a d'ailleurs rien dit du tout pratiquement pendant les trois quarts de son procès Fourniret s'en est-il déjà pris à des adultes oui oui comme dit Jacques Fagnard qui a interrogé Monique Olivier Jacques Fagnard c'est le commissaire belge qui a fait avouer Monique Olivier et Michel Fourniret quand il n'a pas ce qu'il cherche il prend ce qu'il trouve y aura-t-il donc un nouveau procès Fourniret pour l'assassinat d'Estelle Mouzin de toute façon il est déjà perpète Alors tout va dépendre de l'orientation que va prendre la magistrate elle a la possibilité de joindre c'est ce que nous appelons des jonctions c'est-à-dire que plusieurs instructions sont en cours et elles vont toutes être réunies en même temps et quand il y a la jonction de ces instructions ça aboutit sur un procès général alors est-ce que celui qui concerne je dirais cette victime-là va rejoindre ceux qui sont déjà en fin d'instruction ça c'est une décision d'opportunité qui sera prise par la magistrate mais les avocats de partie civile ont la possibilité à un moment donné de faire des demandes de jonction ou de disjonction c'est le code qui le permet Vincent Gautrono Monique Olivier c'est elle où est le corps je ne suis pas dans sa tête c'est assez difficile à dire ce qu'on sait c'est que sur la fin elle n'était pas présente avec lui lors des meurtres mais qu'il lui racontait beaucoup de choses est-ce qu'il lui racontait est-ce qu'il lui a dit ou est-ce qu'il a enterré le corps d'Estelle Mouzin selon ce qu'a dit en tout cas son avocat sur ces trois derniers jours elle n'a pas donné d'éléments déterminants à ce sujet disant qu'elle ne savait pas après il y a quelques semaines elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'il était d'être venu d'Estelle Mouzin donc elle progresse à chaque interrogatoire Sans l'aide de Fourniré comment la police pourra-t-elle retrouver le corps d'Estelle Mouzin Michel Fine ? Je pense qu'ils vont revenir ils vont aller voir déjà dans les bois à l'entour Autour de la maison de la sœur de Michel Fourniré où il y avait le bac-là Autour de la maison de Michel Fourniré il y avait d'anciens domiciles de Michel Fourniré il y a le château du Sautou avec ses 12-13 hectares de bois autour derrière il y a encore des bois il y a la frontière belge derrière il y a encore des bois dans lesquels on a trouvé au moins deux victimes de Michel Fourniré donc il faut aller chercher je pense qu'ils vont aller chercher dans cette direction-là notamment ils vont aussi aller chercher dans d'autres endroits où il y a peut-être d'autres victimes de Michel Fourniré qui n'ont pas encore été fouillées en région parisienne quelle terrible contre-publicité pour toutes ces villes que vous concitent le château de Sautou Ville d'Orme ou Praia d'Alous pour les gens les habitants qui sont là et qui entendent que leur nom est associé à ce personnage à ce personnage diabolique ça doit être lourd à porter non ? on doit avoir envie de déménager je ne sais pas ça paraît anecdotique ce que je dis mais je suis allé à Ville-sur-Lume au moment des fouilles où on a retrouvé le matelas où donc Estelle Mouzin a été visiblement en tout cas selon Luc Olivier séquestrée par Michel Fourniré c'est presque terrible à dire mais les habitants maintenant évidemment mais les habitants quand on les voit ils parlent comme dans n'importe quel fait d'hiver qu'on traite c'était un mec sympa c'était un voisin comme un autre c'est a posteriori évidemment que c'est dur à vivre pour eux et qu'ils se posent des questions surtout ils se demandent certaines fois pourquoi ils n'ont pas vu il y a un voisin que j'ai vu de Michel Fourniré là-bas qui se demande à posteriori pourquoi systématiquement il garait sa fourgonnette en camionnette sa camionnette pardon en marche arrière peut-être que c'était simplement pour sortir ses courses lui forcément à posteriori il se demande si ce n'était pas pour sortir des corps en toute discrétion donc il y a même un peu de culpabilité culpabilité je ne sais pas mais j'avais notamment parlé à l'ancien garde champette de la ville qui lui oui se demande pourquoi il n'a pas vu il y a des notions de traumatisme collectif et c'est très embêtant ce traumatisme collectif c'est-à-dire après coup je n'ai pas vu ou alors c'est mon enfant qui aurait pu être la victime le problème de ce traumatisme il va s'instaurer dans le temps il va être réactivé à chaque coup de médiatisation sauf que c'est dans cette population traumatisée que vous allez devoir prendre du témoin et c'est là aussi sur le plan de la procédure ça va être extrêmement compliqué puisque un des mécanismes du traumatisme quand il est individuel ou collectif c'est de rentrer dans des processus de déni dans des processus aussi de reconstruction d'un événement auquel on a pu participer et c'est quand même comme ça je reprends ni par exemple sur une affaire de Fiona où on a pu avoir dans ce parc où elle a été déclarée disparue avoir pas moins de 5 personnes qui ont juré avoir vu Fiona ce jour-là dans ce parc alors qu'elle n'a jamais été c'est tout le problème de ce traumatisme qui va être créé autour de ces événements et traumatisme en plus qui va se transmettre à ces enfants de cette époque-là qui sont devenus des adultes c'est un peu mon cas et avec lesquels vous allez transmettre à vos enfants donc là il y a quand même une réflexion à avoir autour de cela Vincent Contronaut un de mes collègues du Parisien était hier à Guermantes où des gens disent Guermantes qui est la ville dont est originaire Estelle Mouzain la ville où on imagine la population traumatisée et elle a été enlevée devant une boulangerie et des gens dans son article disent je ne peux pas m'empêcher quand j'envoie ma gamine acheter du pain d'y penser il paraît que dès qu'on voit une petite fille toute seule à Guermantes on lui dit mais dis donc qu'est-ce que tu fais toute seule c'est en tout cas ce que transcrit mon collègue ce matin ça c'est dans l'inconscient collectif et alors l'appel d'Estelle Mouzin je disais récemment elle est inscrite dans l'inconscient collectif des français c'est-à-dire que vous allez dans une gendarmerie la première photo que vous voyez c'est pour ça que je pense fortement à la famille si vous voulez ça me paraît quand même important de le préciser maintenant pour répondre à votre question sur les criminels quand on est expert soit dans les Ardennes soit dans la Marne on a beaucoup de travail quand même Pierre Chanal Fourniray Francis Haul c'est quand même tout à fait c'est le hasard de la géographie bien sûr je ne sais pas forcément parce que c'est la même chose dans Lyon fournirait-il fournirait-il un jour être libre alors s'il l'était déclaré fou c'est ce que vous disiez tout à l'heure il y a il y a de la perpétuité dans son cas des remises de peine sont inenvisageables il fait partie des rares français condamnés à la perpétuité réelle dans le reportage tout à l'heure l'expert qui disait qu'il faudra veiller à l'infirmière qui va le veiller sur son lit de mort si vous voulez je le connais bien et manifestement c'était simple c'est une provocation simplement pour dire que sa dangerosité elle est totalement enquistée et irréversible et bien voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé lundi vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5